Générique – Deloré Nabo, qu'on prend plaisir à retrouver tous les vendredis dans cette émission parce que quand il est là, comme le disait quelqu'un, on écoute religieusement parce que ce qu'il dit, ça nous permet de nous édifier sur tous les sujets qu'on développe. Deloré Nabo, aujourd'hui sur le sujet sur lequel vous allez nous édifier, c'est celui de la clé de répartition au niveau des droits d'auteur. Et donc déjà, pour parler de cette clé de répartition, il faut savoir de quoi il s'agit. – Oui, effectivement, il faut faire l'état des lieux. – Oui. – Alors quand on parle de clé de répartition, qu'est-ce qu'on veut signifier ? Quel est le problème qu'on veut traiter ? – Faire ressentir. – Voilà. Alors je voudrais faire un petit rappel. On a dit ici que quand un auteur ou un interprète produit, enfin fait sortir une œuvre, le fait d'exécuter publiquement cette œuvre donne droit à cet auteur ou à cet interprète, voilà, à percevoir quelque chose. – Oui. – Droits d'auteur pour les auteurs et droits voisins pour les interprètes. – Alors ce qui se passe, c'est que les maisons de collecte de droits d'auteur ont des systèmes pour pouvoir recueillir l'argent qui est dû aux artistes et le leur redistribuer. – Oui. – Quand on recueille l'argent, on parle d'assiette de perception. – Oui. – Quand on doit distribuer aux différents acteurs, il faut que cela se fasse sur des règles connues. Donc la question est donc, une fois qu'on a recueilli l'argent, sur quelle base, voilà, sur quelle base on décide de donner à DJX tel nombre de francs et à DJY tel autre nombre de francs. – Oui. – Ce sont les bases sur lesquelles on est censé s'appuyer pour faire cette distribution qu'on appelle clé de répétition. – Bien. Après avoir défini tout ceci, logiquement, pour vous qui êtes expert sur la question, comment ça se passe selon les règles établies ? – Alors, je vais dire ce qui se passe ici. – Oui. – Et qui est… – Non, ailleurs d'abord, pour qu'on ait un élément de comparaison. – D'accord. Donc je vais parler du problème d'abord, vu que ce que nous vivons est un peu problématique. Et puis, après, je vais dire comment les autres procèdent. Ici, quand la maison de perception des droits d'auteur finit de récolter l'argent, je crois qu'annuellement, elle adresse un classement des auteurs et elle procède à une redistribution. Dans le principe, on dit que ce sont les différents médias qui envoient à la maison de perception des droits d'auteur leur rélevé. Ce sont les médias qui disent, j'ai joué telle personne tel nombre de fois, etc. Et donc, je vais donner à telle personne tel montant par rapport à tel autre. C'est ce qui est dit dans le principe. Mais la réalité nous rattrape tout de suite. Il est clair que dans aucun maquis, aucun restaurant, aucune pharmacie, aucune gare routière, on adresse des listes à la maison de perception des droits d'auteur pour dire… – C'est ce que j'allais dire. – Alors, si tant est qu'on ne fait pas ça, sur quelle base alors on distribue l'argent aux artistes ? – C'est ce qui fait grincer des dents. Alors qu'ailleurs, ce mécanisme est un peu plus suivi. Parce qu'avec l'avènement de… je ne dirais pas avec l'avènement, avec la divulgation, la forte propension, cas Internet dans les pays développés à se répandre, on assiste aujourd'hui à des technologies qui permettent de faciliter cela. J'expliquais en offre que dans des radios, dans des médias, dans des établissements qui jouent publiquement la musique, il existe des dispositifs électroniques qui permettent de transférer à la maison de perception des droits d'auteur une information sur les œuvres jouées à chaque fois qu'elles sont jouées dans les espaces publics, tout simplement. Si bien que le percepteur, c'est-à-dire celui qui reçoit l'argent, n'a pas d'effort à faire, il est assis chez lui et il reçoit dans une base de données l'information. Prenons par exemple le Maki Z qui joue de la musique et qui est doté de cette technologie, de cet équipement. À chaque fois qu'il joue de la musique, il n'a pas à se préoccuper de qui il joue. Attends, de là où il n'a vaut. L'équipement en question coûte combien de milliards ? Parce que je veux comprendre qu'on ne l'a pas ici. L'équipement en question ne coûte rien et la question se pose. Pourquoi on n'en a pas ici ? Les espèces pourront nous répondre. Mais après, dans mes recherches, il m'est apparu qu'il y a eu une phase expérimentale. À Abidjan ou en Côte d'Ivoire ? Oui, dans des boîtes de nuit même. J'ai retrouvé même l'élément vidéo qui me semble était passé sur les antennes de RTI 1. C'est cette phase expérimentale. Alors, où on en est aujourd'hui ? Malheureusement, l'information ne circule pas, elle n'est pas généreuse. Alors, il faut savoir que les mécanismes existent pour donner la bonne information à celui qui perçoit les droits en vue de les distribuer. Quand on met davantage de transparence dans la perception et dans la redistribution, alors on assiste de moins en moins à des grognes ici et là. Bon, franchement, j'imagine que l'objectif de la maison de droit en Côte d'Ivoire ici, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus trop de grognes et que les artistes tout le temps soient en train de se plaindre et tout cela. Donc, je veux dire, la phase expérimentale, sur quoi elle a abouti ? Puisque vous dites que jusqu'à présent… Justement, c'est ce que je déploie moi personnellement. C'est-à-dire que cette propension qu'on a à ne pas poursuivre le dévoi d'information de bout en comble. Quand c'est des initiatives louables, comme ce sujet dont nous sommes en train de parler, il faut aller jusqu'au bout. Et quand un problème se pose, il faut le signifier. Après, il ne faut pas systématiquement chercher à contenter les personnes qui se plaignent, de sorte à les faire taire et puis revenir encore dans les mêmes travers. C'est ça qu'il faut éviter. – Bon, en tout cas, j'imagine que ce mécanisme dont vous avez parlé, franchement, il permettrait de gérer la situation. – Dans plusieurs pays. Et comment, très rapidement, comment il fonctionne ? Alors, vous voyez, quand on crée une chanson ou une musique, il est possible, d'un point de vue informatique, de lui donner un ADN, une espèce d'empreinte digitale qu'on appelle le code ISSC. Alors, c'est ce code-là qui est unique pour toutes les chansons existantes dans le monde, qu'on peut créer de façon unique. Donc, c'est ce code-là qu'il faut générer systématiquement et obligatoirement pour toutes les œuvres qui sont créées. Et c'est en référence à ce code que le système, justement, va transmettre l'information que telle chanson a été jouée, telle joue à telle, et telle autre chanson a été jouée, telle joue à telle. – Est-ce que c'est le même code qui permet de bloquer les chansons sur les réseaux sociaux ? – Oui, mais bien sûr, parce que c'est lui, justement. Quand le système informatique derrière les réseaux sociaux détecte que cette chanson qui est en train d'être jouée par Renaud sur sa page Facebook ne lui appartient pas, c'est bloqué automatiquement. – Il n'y a pas de son en même temps. – Par contre, si je suis l'auteur de la chanson et que la page sur laquelle je diffuse est la mienne, parce que certifiée, ça aussi, il faut insister dessus, parce que, entre parenthèses, j'ai vu des artistes se plaignent que ma propre chanson, je mets sur ma page Facebook et voilà qu'on me coupe le son. – C'est parce que la page n'est pas certifiée ? – Elle n'est pas certifiée, on ne sait même pas que c'est vous qui êtes derrière. – Oui. – Alors, quand la page est certifiée et que le réseau social sait que c'est l'artiste lui-même qui est derrière la page, il n'y a pas de raison qu'on coupe le son. – Bon, tout ça aussi, c'est parce que les artistes, généralement, n'ont pas la bonne formation. – Et ils ne se forment pas, les artistes. – Bon, c'est l'un des… c'est l'un des rôles aussi. – Oui, mais je ne forme pas les différents salons de formation. Les gens prennent des initiatives pour former les artistes. L'accès est gratuit, mais à chaque fois qu'on y va, bon, les salles sont vides. – Bon, j'imagine qu'en tant qu'opérateur culturel aussi, c'est l'un de vos rôles, de faire en sorte que les artistes aient la bonne formation et surtout qu'ils participent aux activités de formation pour leur permettre de mieux comprendre l'univers dans lequel ils évoluent. Donc, Delors et Nabossian devraient retenir quelque chose sur cette question de la clé des répartitions. Qu'est-ce que ça devrait être ? – Alors, moi, c'est plutôt un plaidoyer, surtout pour nos pays africains. L'activité culturelle est très dense. Le génie créatif est très poussé en Afrique. Malheureusement, les efforts qui sont dégagés ne rapportent pas suffisamment à nos différents génies, à nos différents créateurs. Ils n'arrivent pas à vivre décemment. Il faut pousser plus loin la réflexion, mettre davantage de moyens technologiques, faire ce qui marche ailleurs, appliquer ça ici pour permettre aux gens justement de pouvoir bénéficier des fruits de leurs efforts. – Delors et Nabossian, merci pour ce message lancé à l'endroit, j'imagine, de nos autorités pour que les conditions soient créées, pour que les artistes vivent décemment. – Tout à fait. – Tranquillement, avec une bonne dose d'humour qu'on offre aussi à tous les téléspectateurs. Merci d'être en notre compagnie. On est très contents de vous servir du lundi au vendredi. On y va pour la séquence humour. – Sous-titrage Société Radio-Canada